et bonjour tous chers minecraftiens et minecraftiens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme une vidéo comment créer son serveur de A à Z en command block et aujourd'hui on vous verra comment créer un survival games ou un unger games selon comment vous l'appelez et donc comme d'habitude cette vidéo se passera en deux parties donc la partie démonstration donc je vous montre comment le mini-jeu fonctionne à quoi il ressemble etc et ensuite en deuxième partie là le tutoriel tout simplement alors il faut savoir deux trois trucs donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos qui connaissent pas encore le principe enfin mon principe à moi donc je fonctionne avec deux personnages donc donc deux comptes donc je switch entre des comptes et donc voilà et donc j'ai aussi le serveur là je suis il est local donc c'est sur l'ordinateur et je filme en même temps donc il se peut que ça lague légèrement ensuite le panneau donc le panneau j'ai fait un tutoriel dessus donc c'est un panneau cliquable qui vous permet de vous téléporter au lobby mais il fait aussi changeant c'est à dire que quand la partie est en cours le panneau se change excusez-moi automatiquement et donc il change l'écriture il écrit par exemple la partie est en cours donc partie en cours et quand vous cliquez dessus il écrit impossible de rejoindre la partie car elle est en cours et donc les ça évite que les personnes rejoignent la partie quand elle est en cours voilà donc j'ai fait un petit tutoriel là dessus donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à voir sur sur ma chaîne ensuite autre chose sur le lobby j'ai aussi fait un tutoriel donc en deux parties donc avec les xp qui tournent les messages qui s'affichent quand on rejoint la partie le lobby la partie le lobby donc tout ça se trouve sur ma chaîne voilà donc ça c'était la petite info donc sur ce on va commencer alors on va cliquer sur le panneau voilà on est téléporté dans le lobby même chose pour lui hop donc ça commence donc comme je vous l'ai dit ça lague un peu donc ça commence à 35 secondes j'ai mis j'aurais peut-être pu mettre 25 au lieu de 35 c'est serré un peu plus vite mais pour vous montrer un peu le principe donc voilà il y a aussi le message qui s'affichait quand quand le joueur rejoint la partie voilà donc il y a la même chose sur les sur les deux comptes donc quand il fait nuit bon ça je pourrais le changer je le changerai peut-être plus tard donc donc 3 2 1 hop téléportation on est téléporté automatiquement dans l'arène vous voyez que comme ringer game surveille game souvent comment vous l'appelez vous ne pouvez pas bouger avant la fin du du chrono voilà donc les deux personnages et la même chose donc j'ai pas le temps de switcher hop et c'est parti on la salade légèrement voilà donc dans le coffre on a aussi les rayons je vais en parler après alors dans le coffre dans le coffre bon là j'ai pas mis grand chose alors les coffres se place pas aléatoirement mais alors faut savoir que il vient vu que ça lag légèrement c'est les coffres alors il est où le troisième voyez là bas au fond alors j'ai des coffres je vous montre j'ai fait un tutoriel dessus donc je vous expliquerai plus tard dans voilà donc là il ya beaucoup plus de choses je expliquerai plus tard dans la partie tutoriel alors le champ magnétique enfin le champ ouais ce que j'appelle le champ magnétique donc ça permet que bon moi j'ai mis en au bout de deux minutes ou je sais plus mine j'ai plus au bout de environ deux minutes le champ il donc il rétrécit la zone alors moi ce que je vous conseille plutôt c'est que par exemple quand vous êtes quand vous avez une grande map genre du mille fois mille quand vous êtes par exemple 20 sur la map et qui reste par exemple plus que quatre joueurs voilà comme là le vous faites en sorte que le champ de force il rétrécisse la map comme ça c'est vite que les deux joueurs à l'autre bout de la map et en milieu parce que bon c'est quand même chose pour se choper et donc le champ va rétrécir la map au bout d'un certain moment il va s'arrêter et si je me si je me trouve de l'autre côté de ce champ magnétique voilà je perds des points de vie hop et jusqu'à mourir alors j'ai j'ai parlé vite fait des coffres mais les coffres se placent pas aléatoirement si vous choisissez vous voulez placer vous choisissez par exemple quatre possibilités de les placer comme moi ce que j'ai fait et automatiquement il y en aura deux qui seront désignés et ils seront placés aléatoirement sur la sur la map enfin non il ça sera les deux coffres que vous avez choisi ce sera si vous avez choisi quatre emplacements par exemple vous avez choisi quatre emplacements par rapport à ces quatre emplacements il y aura quatre deux je m'en mêle dans ce que je dis il y aura deux de ces quatre emplacements qui seront choisis aléatoirement ce que je voulais dire et en même temps avant après quand le champ de force il passe à travers un coffre donc là on va prendre par exemple les items hop 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 je vais vous montrer ce qui se passe après vous pouvez plus cliquer sur le bloc vous allez voir alors je sais pas si le bloc qui doit être passé ou même s'il est dedans donc là vous pouvez encore cliquer mais une fois qu'il est que le champ de force l'a passé vous ne pouvez plus cliquer dessus voyez je clique mais ça marche pas ensuite oui donc les items aussi dans ces coffres vous si vous choisissez quels items vous mettez et ils sont aussi et place enfin si ils sont désignés automatique aléatoirement et automatiquement mais j'ai fait un tutoriel dessus où là j'explique un peu mieux et où là j'ai un peu plus le temps parce que bon là vu que c'est une vidéo là il y a pas mal de choses dedans j'essaye de passer vite les étapes et d'expliquer les choses un peu plus importantes que je n'ai pas encore fait et une fois que le champ de force bah il s'est il s'arrête bah vous ne pouvez plus aller de l'autre côté et donc s'arrêter ici la map et donc les joueurs se retrouvent un peu près même endroit et donc la partie suivi un peu plus vite ensuite hop des joueurs par exemple bah je le tue alors espérons que ça ne crache pas parce que sinon ça va pas trop le faire alors ce bloc là je vous expliquerai pourquoi j'ai mis après dans la partie tutoriel alors voilà donc j'ai tué alors là ça me dit que j'ai qu'un point c'est parce qu'en fait ça ça veut rien dire c'est pas dans la partie enfin ça c'est dans un jeu c'est un autre mini jeu et donc j'ai oublié de l'enlever donc ça me met le scoreboard dessus mais ne le comptez pas ensuite lui on fait ressusciter hop alors il va mettre un peu de temps espérons que que ça ne crache pas comme j'ai dit c'est il ya de temps en temps ça crache et donc c'est dommage mais normalement il va normalement il respawn au lobby et ça lui enlève tous les items qu'il avait dessus sauf que là je ne l'avais pas je n'ai pas fait aller dans les coffres il n'a pas d'items alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer à bruit après aussi automatiquement donc la reine elle supprime bon voilà donc la crache et bon on va attendre c'est pas grave donc ensuite ce qui se passe aussi dans l'arène c'est que ça supprime c'est le champ magnétique se retire donc il ya plus de champ magnétique ensuite tous les coffres de la map sont automatiquement supprimés pour le prochain mini-jeu pour qu'ils soient replacés aléatoirement et je crois que c'est tout après bon vu qu'on est en game mode 2 il n'y a pas besoin de régénérer la map ce qui est comme pratique bon vu qu'on a plus besoin du deuxième compte on va faire sans et vous avez remarqué que vu que j'ai gagné j'ai gagné des lingots et l'autre mais il a craché il n'en a pas gagné et donc on se retrouve donc maintenant on va faire la partie tutoriel donc la partie démonstration est fini alors j'essaierai de vous expliquer bon c'est ça craché donc j'essaie de vous expliquer en même temps ce que ça aurait dû faire alors on va tout de suite bas bas passer la partie tutoriel donc on va monter alors j'essaie d'aller assez vite dans les explications même si on est quand même bien dans les temps voilà sinon j'ai pas grand chose d'autre ajouter le tient qui met un peu de temps chargé sur ce répéter j'avais dit qu'il fallait que je le modifie mais j'ai toujours pas fait et donc nous voilà dans la partie système alors alors donc ça c'est la partie coffre attendez je vous montrer tout sa partie coffre là ça est si bon on a un petit système là ici pour place alors j'ai un peu triché entre guillemets vu que j'ai je pouvais pas le minimum de coffre on peut placer avec la technique aléatoire comme celle ci que j'ai vite expliqué après car j'ai fait un tutoriel dessus donc j'ai pas passé un million enfin j'ai pas passé j'ai pas perdu temps sur quelque chose que j'ai déjà expliqué donc je vous mettrai la vidéo dans la description si vous voulez plus de détails et plus de précision précision excusez moi sur cette machine et donc oui donc je disais pour neuf coffre moi j'en ai placé que quatre donc j'ai fait un truc vous expliquerai comment je me suis démerdé mais cette partie là pour placer les coffres se trouve aussi dans la partie coffre ici et sinon le reste donc on a cette partie là pour la fin de la partie tout ça c'est le c'est le lobby il ya deux trois petites commandes ici alors c'est quoi ça c'est tout ce qui est téléportation non oui je je vois donc ici c'est la partie téléportation aléatoire sur les emplacements que vous avez désigné auparavant et ici encore or ici on a le champ magnétique j'ai comme je vous ai dit je l'ai fait dans au bout d'un certain temps parce que je me suis mal expliqué en fait étant donné que je suis que deux joueurs enfin on n'est que les joueurs j'ai décidé qu'au bout d'un certain temps le champ se rétrécisse mais vous ce que je vous recommande comme ce que j'avais précisé alors ce bloc là il passe en cette lame c'est pas donc moi plutôt ce que je vous recommande c'est de par exemple vous êtes 20 joueurs et quand il en reste plus que trois le champ magnétique se lance ce que je vous recommande donc j'expliquerai comment faire ça et pas ce système là parce que en plus il a plein de d'inconvénients je veux pas je vais pas en parler alors on va commencer on va commencer par le commencement donc c'est à dire qu'on va commencer par la téléportation donc la téléportation ici donc ce qu'on fait c'est que dans votre lobby vous téléportez arroba sp est très important pourquoi arroba sp ça veut dire qu'en fait on veut téléporter le joueur le plus proche du milieu de notre arène de notre lobby excusez moi donc on prend le milieu du lobby et le joueur qui se trouve le plus proche par exemple vous êtes 20 joueurs vous mettrez donc la partie enfin vous mettez par exemple que le maximum de joueurs dans votre partie c'est 8 voilà donc vu que j'ai déjà fait un tutoriel sur le lobby je vais pas parler du lobby aujourd'hui c'est important que vous sachiez nous la dernière fois quand j'ai fait mon tutoriel sur le lobby je me suis arrêté ici à l'étape où là on donne l'ordre de une fois que les xp ont fini de tourner qu'est ce qu'on va faire donc maintenant on va s'occuper de cette partie donc la partie de suite ensuite celle ci c'est pour le 19 8 etc j'en ai aussi parlé dans la partie lobby donc on va pas s'intéresser à cette partie donc en fait si vous voulez on a que des petits des petits endroits aussi ça très important ça vous verrez pourquoi un quelques petites parties qui se trouvent un peu plus un peu partout donc revenons à nos boutons alors ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre le milieu de votre lobby alors ça c'est pas le bon endroit je vous expliquerai à quoi correspond ce commande bloc vous allez prendre le milieu de votre lobby et vous allez les téléporter un joueur le joueur le plus proche donc en fait vu que généralement tout le monde bouge dans le lobby donc en gros ça va prendre un peu le joueur aléatoirement si vous voulez vu que c'est un seul joueur le plus proche du milieu donc ça prend un joueur et ça le téléporte à un emplacement que vous avez désigné donc à un chez moi à un des quatre espaces gris qui se trouve ici donc vous faites la même chose donc vous avez par exemple 20 emplacements vous faites vous mettez 20 commandes bloc comme celle ci comme celle ci ici là donc vous mettez 20 commandes bloc avec téléportation du joueur le plus proche avec le milieu de l'arène donc comment on fait ça c'est très simple vous faites tp arrobas p x y z donc les coordonnées du milieu de votre arène le rayon de votre de votre lobby x y z le le milieu de votre lobby et le rayon de votre lobby ensuite vous téléportez à l'emplacement dans votre arène et vous faites la même chose pour vos 20 commandes bloc si vous voulez maximum 20 joueurs dans votre partie donc moi j'ai fait pour quatre à chaque fois voilà ensuite le chest donc ça c'est le le coffre du milieu vu qu'à chaque fois chaque partie et à chaque fois qu'on refait une partie à chaque fois on remet les coffres du milieu que les coffres du milieu s'ils doivent toujours être au milieu on veut pas qu'ils se baladent partout dans la map donc vous décidez mettre quatre coffres au milieu vous prenez donc vous faites cette bloc vous mettez les coordonnées où là vous placez votre coffre et minecraft chest pour placer un coffre un coffre tout simplement donc moi j'en ai mis j'ai décidé d'en mettre qu'un seul si vous décidez au milieu au milieu de votre arène donc d'emplacer quatre vous mettez quatre fois cette commande bien évidemment modifiant les coordonnées très important ensuite on va passer à celui-ci vous allez mettre un alors je vais revenir vite fait je vais revenir à ce commande bloc pour parler de ce petit système alors quand on téléporte les personnes sur les emplacements donc sur nos petits emplacements gris on veut pas que ces personnes puissent se balader partout dans la map donc ce qu'on va faire c'est que ici on va mettre un commande bloc à répétition et activé par la redstone et donc on va faire en sorte que le joueur qui se trouve donc sur l'emplacement donc imaginons alors ce que je vais faire au lieu de le faire là bas on va faire nos petits emplacements ici donc moi j'ai quatre emplacements de 4 et au mieux on aura notre coffre mais bon voilà donc ce qu'on fait c'est que chaque commande correspond à un emplacement donc on fait on téléporte le joueur le plus proche aux coordonnées de cet emplacement voilà donc le rayon j'étais même pas obligé de le mettre mais je préfère le mettre donc on mettait un rayon 2 donc ce qui va se passer c'est qu'on va téléporter le joueur le plus proche avec le milieu donc avec les coordonnées donc de ce bloc par exemple mais quand je parle de ce bloc c'est la même chose pour tous donc on va prendre de les coordonnées donc de de ce bloc donc ici c'est moins 43 57 240 vous les rentrez entrée dans x y z ces coordonnées et vous mettez arrobas p et devant et un rayon de deux bon ça vous n'êtes pas obligé de le mettre c'est pour être sûr qu'au cas aussi ça lag par exemple enfin au cas aussi je vous recommande de mettre un petit rayon donc moi j'ai mis un rayon de 2 au bout et comme ça le joueur ce qu'il va se passer c'est qu'il va toujours se téléporter dans ses coordonnées donc ces coordonnées vous avez remarqué c'est les mêmes que celles d'ici donc en fait récapitulons ce qu'on va faire c'est qu'on on veut téléporter à répétition le joueur sur ce bloc comme ça il peut pas bouger donc c'est exactement ce qu'on va faire et vous faites la même chose pour tous ces emplacements donc ici j'ai que quatre emplacements donc j'ai que quatre commandes et vous les mettez très importants sur la chaîne donc pour qu'ils soient toujours répétés mais que quand la redstone soit allumée et cette redstone on l'allume au début donc en fait ce qui se passe c'est que d'abord on téléporte alors je l'ai mal fait mais vu que j'avais pas assez de place comme vous remarquez enfin si j'avais ouais ce que je vous recommande de faire c'est d'abord mettre les téléportations donc on téléporte d'abord les joueurs sur les emplacements et ensuite à la fin enfin non si vous en fait ouais moi je peux le faire vu que j'ai pas beaucoup joueurs mais non ce que je vous recommande plutôt de faire c'est l'inverse c'est à dire que d'abord vous mettez votre 7 blocs redstone blocs donc en gros ce qu'on fait c'est que via ce système on place un bloc de redstone ici pour activer tous ces commandes blocs donc dit que le joueur se trouvera alors le rayon oui il est important en fait oui c'est pour ça que j'ai mis le rayon oui le rayon est très important parce que si vous mettez pas le rayon c'était le port le joueur le plus proche mais vu qu'il n'y a pas de rayon ça prend sur toute la map donc le rayon est très très important donc vous mettez un rayon de 2 donc le minimum ensuite donc ces commandes sont activées que quand la redstone est allumée vu qu'on met un bloc de redstone le fil est activé donc ces commandes fonctionnent donc ce qui va se passer c'est que vu qu'on active d'abord l'emplacement du redstone bloc donc ici ce qui va se passer c'est que ensuite on va les téléporter une fois qu'ils seront téléportés sur les blocs ils pourront plus bouger jusqu'à ce qu'on enlève ce ce bloc de redstone et ce bloc de redstone on enlève à la fin de donc de notre chrono 19 8 7 6 5 4 3 2 1 et on enlève au bout donc c'est à dire ici on enlève et on met de l'air et comme ça ces commandes blocs ne fonctionne plus donc le bloc de redstone est cassé et donc ce fil s'éteint et donc les commandes blocs vu qu'on les a mis qui fonctionnent que par la redstone que quand la redstone est activée ces commandes blocs ne vont plus fonctionner donc les joueurs vont pouvoir excusez moi oula les joueurs vont pouvoir partir si vous voulez donc ça c'était la partie pour que les joueurs ne puisse pas partir j'espère que j'ai expliqué assez bien en tout cas si vous avez des questions des problèmes n'hésitez pas ensuite alors ce comme par suit à juge à lui suis là alors ensuite ce qu'on va faire du quoi j'ai parlé de ce commande bloc mais avant j'ai parlé d'ici donc ensuite une fois qu'on a téléporté les joueurs ce qu'on va faire on va vouloir placer les coffres donc je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait il n'est pas si longtemps que ça sur donc sur comment placer un coffre donc vous choisissez l'emplacement vous mettez votre coffre c'est à dire que vous décidez que votre coffre soit là 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 vous mettez 9 emplacements minimum donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 donc vous choisissez par exemple que vous les placez ici vous avez mis à chaque fois les coordonnées et aléatoirement il va en choisir par exemple vous décidez qu'il en choisisse aléatoirement 3 donc aléatoirement il va en choisir 3 par exemple il choisit lui lui et lui donc il va placer que ces trois coffres si vous décidez qu'il en qui veuille en place 6 il va placer aléatoirement 6 de ces coffres et à la fin de la partie on va supprimer tous les coffres de la map et pour la prochaine partie il va pouvoir remettre aléatoirement les coffres j'espère que vous avez un peu compris voilà donc nous ce qu'on fait ici c'est que alors moi j'ai fait j'ai un peu triché donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait en sorte que à chaque partie on place deux coffres mais c'est pas de l'aléatoire si vous voulez c'est vu que vous avez vu que je voulais que placer quatre coffres je pouvais pas minimum c'est neuf quand vous avez expliqué je vous explique pourquoi dans le tutoriel en question que j'ai mis dans la description si je n'oublie pas et donc c'est qu'offre en fait je décide que une partie ce soit ces deux coffres qu'ils soient placés donc par exemple on a 1 2 3 on a décidé de mettre ces quatre coffres dans toute la map donc une partie on choisit de mettre ces deux coffres et la partie suivante ces deux coffres après la repartie suivante ces deux coffres etc donc c'est pas trop de l'aléatoire donc c'est pour ça que je dis que j'ai un peu triché donc ce système j'ai pas du tout en parler mais après après la ligne ici où là vous téléportez les joueurs vous mettez un commande bloc comme celui-ci voilà comme celui-ci et en fait ce qui va se passer c'est que tout simplement on va faire bouger notre cochon si vous voulez aléatoirement sur cette plateforme et donc ça va activer un commande bloc en dessous qui dit que on place un coffre on peut par exemple on va faire plus simple on dit que notre plateforme elle fait du 3 sur 3 bon elle est vraiment très grande c'est du 25 il il y a 25 possibilités différentes donc on dit que on a neuf possibilités hop donc notre plateforme ressemble un peu plus à ça voilà on a donc neuf possibilités donc neuf coffres où là on a entré nos coordonnées à l'intérieur avec un set bloc les coordonnées et minecraft chest voilà donc le cochon on va vouloir par exemple vous voulez que vous voulez placer quatre coffres sur la map donc le cochon va le faire bouger quatre fois aléatoirement et donc il va choisir par exemple ce coffre ce coffre ce coffre et celui là on sait pas trop voilà comme ça et donc il va les placer sur la map allez enfin pas aléatoirement vu que c'est vous qui avez choisi vous voulez les placer mais le choix est aléatoire ça que c'est assez complexe enfin c'est plus c'est plus complexe à expliquer qu'à comprendre j'espère vous avez un peu compris et ensuite donc ce système là vous le mettez 8 par exemple ici et donc ici au bout vous mettez votre commande bloc qui fait bouger votre cochon alors comment choisir de faire bouger tant et tant de fois c'est via ici donc en fait c'est plutôt ce système là que vous mettez ici donc là on va le faire bouger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on va le faire bouger neuf fois alors après ça bouge pas toujours neuf fois vu que de temps en temps il y a des lags et donc comme je vous l'ai expliqué avant on n'avait que deux trois items dans les coffres donc c'est pour ça que ça pas trop marché parce qu'en fait comme je vous l'ai dit vu que j'ai le serveur local déjà ça bouffe pas mal de ram ensuite de minecraft ouvert ça bouffe encore plus enfin ça bouffe autant et après la l'enregistrement vidéo ça en bouffe pas mal alors juste regarder à combien de temps on en est en 24 minutes on va peut-être un peu se bouger mais vu qu'on n'a plus grand chose à expliquer on à la fin et après quand on meurt mais bon donc il se peut que vous n'ayez pas tout 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 compris c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur les coffres parce que j'ai plus de temps pour expliquer parce que là si je mets 30 minutes à expliquer ça et qu'après je passe le système la vidéo va durer quasiment une heure et ça sert à rien de faire perdre un peu de temps pour rien enfin bon après c'est chacun qui voit bon donc ensuite une fois qu'on a placé nos coffres aléatoirement on va faire la même chose donc c'est pour ça que notre commande bloc qui se trouve ici hop à la fin donc quand on a alors je mets à la fin vous savez pourquoi parce que moi quand je mettais au début vu qu'on avait ici la répétition ça fait légèrement là il savait pas mal lagué donc je préfère le mettre à la fin quand on a enlevé la répétition et on place ensuite les items bon après quand vous avez vu quand j'ai ouvert le coffre les items étaient en train de se placer donc bon après j'étais assez près du coffre après si vous voulez vous pouvez mettre au début directement les items placés donc en fait ce commande bloc où l'on place notre redstone on place ici hop on place ici ici ça c'est un truc qui l'enlève directement et en fait ça va activer ce fil de redstone assez rapidement et donc ensuite nos items vont être placés dans les coffres alors le problème de ce système c'est qu'il est vraiment très 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 long vu qu'il faut faire à chaque fois donc pour les coffres c'est pas trop un problème vu que vous il vous faut juste faire un carré comme ça mais pour chaque coffre il vous faudra faire un carré comme ça alors après c'est un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que vous pouvez mettre plus ou moins d'items dans un coffre avec les items que vous avez choisi le nombre etc mais le désavantage c'est que c'est quand même assez long bon après on a 25 possibilités il me semble ouais 25 possibilités c'est quasiment le nombre dans dans un coffre excusez moi 3 1 2 3 il y a 9 3 enfin 9 27 et 25 possibilités c'est à dire qu'on a deux cases qui ne seront jamais remplies ou non ouais il y a deux cases qui ne seront jamais remplies mais tout ça je l'explique dans le tutoriel en question donc j'espère que je me suis un peu embrouillé dans mes explications mais j'espère que c'était quand même assez compréhensible non si vous avez regardé le tutoriel en question sur le coffre vous devriez vous en sortir ensuite 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 on va passer donc on va passer donc le champ le champ de force je n'ai pas encore fait donc après avoir placé les items donc vous les mettez avant donc avant c'est ici soit sur cette rangée ou après donc après le 19 8 après avoir enlevé ici pour éviter que ça va être trop après avoir donc mis notre commande et placer les items dans les coffres on va mettre notre champ de force donc le champ de force on va tout simplement utiliser la commande world border donc cette commande permet tout simplement de placer ce que j'appelle un champ de force donc là on le place à 100 blocs donc comment en faire alors ce que vous allez devoir faire tout simplement d'abord donc vous vous placez au milieu de votre arène et vous donc là vous avez déjà toutes les commandes quand vous faites entrer directement et là vous faites center et vous mettez le centre de votre arène donc vous faites center et vous mettez les coordonnées donc les coordonnées il n'y a pas besoin de voyez juste besoin du x et du z donc pas besoin du y donc par exemple c'est le milieu de votre arène c'est 0 25 et 36 voilà par exemple c'est ça vous vaut le milieu de votre arène vous entrez ses coordonnées et comme ça après une fois vous aurez entré donc si les coordonnées du milieu du champ de force ce qui va se passer c'est que ensuite vous allez dire au commande bloc qu'on va placer le world border à 100 blocs du champ de force donc après votre arène fait mille sur mille vous mettez mille enfin vous placez où vous voulez quoi votre champ de force vous placez en bordure d'arène je rappelle que le champ de force est un carré donc si votre arène est ronde va falloir un peu enfin votre champ de force va sortir de la zone obligatoirement donc moi mon arène elle fait du 50 sur 50 tu sens sur son nom plutôt ouais je crois que ouais donc en gros il me semble que ça fait du 100 sur 100 enfin le diamètre c'est donc le rayon et de sens si ça est plus simple expliquer donc le rayon de sens donc si vous voulez vous vous mettez vous le rayon de votre arène là dedans donc ici le chiffre c'est le rayon de votre arène alors il se peut que bon après vous placez où vous voulez selon donc ça c'est tout simplement le nombre de blocs par rapport au milieu de votre arène qu'on a désigné avant via la commande world border center et les coordonnées ensuite ce qui se passe c'est qu'on va mettre cette commande hop vous mettez une commande hop chaîne répétition toujours activé vous faites test fort arrobas a et donc x égale virgule y égale virgule z égale ça c'est le milieu de votre arène de votre arène important et ensuite le rayon de votre arène le rayon de votre arène si c'est un carré bah vous vous essayez de faire entrer tout votre carré dans le rayon donc le rayon chez moi c'est 100 et ensuite ensuite c'est tout donc oui il me semble que c'est bon donc là ce qui va se passer c'est qu'on va on va tester les joueurs à répétition le nombre de joueurs qui se trouve dans l'arène enfin s'il ya des joueurs s'il ya des joueurs automatiquement bingo bon là j'ai mal fait la commande annonce a quand même troué mais vu que j'ai pas mis les coordonnées ça me trouve quand même bon donc en fait ce qui va se passer c'est que vous allez mettre votre donc les coordonnées la vue j'ai pas mis les coordonnées ça cherche dans toute la map et vu que ça m'a ça trouve le joueur dans les coordonnées par exemple vous êtes peu importe le nombre de enfin vous décidez là c'est important vous allez devoir choisir à quel moment à combien de joueurs votre votre champ magnétique va se resserrer donc vous choisissez par exemple trois joueurs donc ce que vous allez faire si vous allez compter trois poudres de redstone donc une poudre de redstone correspond à un joueur vous voyez que là il y a une poudre de redstone allumée parce qu'il m'a détecté s'il y a deux joueurs il y a deux poudres allumées s'il y en a trois il y en a trois et ensuite ensuite vous vous en foutez si vous êtes 150 joueurs que vous en êtes 150 ou que vous êtes 20 si vous décidez que le champ magnétique s'active au bout de trois joueurs ça reviendra exactement la même chose vu que nous on veut calculer les trois derniers joueurs donc ce qui va se passer c'est que quand il va rester alors vous attend si vous voulez activer au bout de trois joueurs faut en mettre quatre des poudres vous allez comprendre pourquoi alors ça dépend comment vous voulez faire si vous voulez l'activer quand il reste que trois jouets donc on va faire ça plutôt donc vous mettez pour trois joueurs vous mettez quatre poudres donc c'est à se passer c'est que quand il va quand il va y avoir quatre joueurs quand il va rester que quatre joueurs quand le quatrième va mourir hop automatiquement ici on va avoir notre un peu chaque norman sensé ici on va avoir notre poudre et si elle est allumée elle éteint ok cool donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement quand il y aura quatre joueurs donc quand la partie va commencer il va y avoir plus de quatre joueurs donc la poudre ici sera très allumée quand il ne restera plus que quatre joueurs cette poudre sera toujours allumée mais quand il ne restera plus que trois cette poudre va s'éteindre et donc automatiquement votre cette poudre va s'éteindre et donc il en restera plus que trois et donc cette torche qui a été éteinte au début de la partie va se réallumer et à ce moment là vous allez pouvoir mettre votre commande ici votre commande hop par ici je vais vous expliquer à quoi elle sert ça bon ça c'est le message après bon message je vous laisse normalement vous devriez le vous mettez ce que vous voulez moi j'ai mis attention le champ de force démarre attention la map se rétrécit bon comme vous voulez donc je ne sais pas pourquoi je mets autant de commande bloc là vous si vous voulez encore mettre un commande bloc pour mettre un message d'alerte vous pouvez toujours donc là ce qu'on va faire on va mettre la commande world border on va la set donc c'est à dire qu'on va la mettre à 50 blocs donc de base elle est à 100 blocs donc le pourtour de ma map et ensuite on va vouloir par exemple vous voulez donc c'est toujours par rapport au centre de votre map vu que vous avez mis center vous souvenez par rapport au centre de votre map donc c'est toujours ça ensuite donc là ce qu'on va faire c'est que je me souviens bien non c'est pas center là world border voilà celle ci donc là ce qu'on va vouloir faire c'est que on va vouloir que notre donc notre barrière qui est maintenant qui pour le moment à 100 blocs autour de notre arène on va vouloir la mettre à 50 blocs par rapport au centre et tout ça dans les 120 secondes donc ce qui est ce que ce que ça veut dire c'est que notre barrière va avancer jusqu'aux 50 blocs du centre en deux minutes donc ça c'est le nombre de secondes derrière donc par exemple votre map fait comme moi 100 donc de rayon si je me trompe pas et vous mettez donc votre milieu de du world border ensuite vous vous êtes à 100 blocs donc pour tour de la reine et ensuite au bout d'un moment donc quand il restera plus que chez moi j'ai fait exemple qu'il restera plus que trois joueurs on va vouloir mettre notre barrière à 30 blocs du centre donc vous mettez 30 et le nombre de secondes que vous voulez que vous voulez que ça dure donc par exemple vous voulez que ça dure que la barrière se déplace plus le temps est petit plus la barrière va se déplacer vite plus le temps est grand plus la barrière va mettre du temps se déplacer vous avez vu à peu près la vitesse à laquelle elle s'est déplacée bon vous voulez par exemple je sais pas on peut mettre 150 secondes donc là la barrière va approcher du centre donc à 30 blocs du centre en 150 secondes voilà donc cette commande vous la mettez ici après vous mettez une poudre ici hop pour qu'elle soit activée et donc automatiquement votre barrière va avancer etc et après bon vous vous en occupez plus tout se fait automatiquement donc une fois que vous avez fait ça ça donc ça c'était pour le rétrécissement de la map ensuite on va parler de la mort hop 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 alors moi je l'ai mis au milieu enfin sous l'arène parce que quand je sais j'ai pas testé mais il me semble pas qu'on puisse téléporter un joueur à l'extérieur de parce que normalement ça s'appelle pas un champ magnétique c'est cette barrière apparaît à la fin du monde donc c'est à dire que vous pouvez pas aller plus loin donc il me semble pas qu'on puisse tp de l'autre côté donc ce que je vous recommande de faire c'est de mettre la petite cellule que je vais vous montrer voilà donc c'est celle ci une petite cellule hop avec donc sous sous votre map vers le milieu bon moi j'ai mis vers le milieu pour être sûr que le champ de ce que j'appelle le champ de force soit autour donc vous devez mettre votre cellule un endroit le champ de force n'arrivera jamais donc moi j'ai donc ça c'est ce que vous devez faire on va commencer comme ça vous devez d'abord placer le point de spawn du monde sur ce bloc donc rappel alors si vous avez multiverse corps multiverse world cm v7 cette spawn pour mettre le spawn du monde si vous n'avez pas ce plugin vous faites cette world spawn donc ça a placé le point le spawn du point du monde donc vous mettez sur le bloc ensuite en dessous de ce bloc vous mettez une plaque de pression hop donc on dit que le joueur va mourir il va quand il va ressusciter il va se téléporter là ensuite ce qu'on va faire c'est que on va lui enlever maintenant vu qu'il est mort pas besoin de lui enlever les items mais en fait c'était juste que je voulais tester un autre autre chose mais bon là cette commande vous avez pas besoin de la mettre vu que la personne est morte donc elle a plus d'items sauf si vous gardez l'inventaire et donc ce que vous devez faire c'est donc dans un rayon de 4 donc c'est à dire autour de ce commande bloc dans un rayon de 4 donc pour être sûr que le joueur soit pris en compte donc celui ci vous mettez un arrow base à parce que par exemple s'il ya deux joueurs bon c'est rare mais il faut être toujours prévisible c'est à deux joueurs qui meurent en même temps ils vont automatiquement se téléporter tous les deux en même temps sur la plaque de pression et si vous mettez un arrow base p ça va téléporter qu'un seul dit deux joueurs donc c'est pour ça que je vous recommande de mettre un arrow base à dans un rayon de 4 donc pour être sûr que donc les joueurs soient pris en compte dans cette cellule ensuite vous mettez les coordonnées pour les faire réapparaître où là il ya le lobby principal là vous avez vos pancartes voilà donc ça c'était pour une fois que le joueur meurt on va reboucher ça et pour finir à la fin de la partie on va repérer quand il restera plus qu'un seul joueur voilà voilà donc comment on fait pour repérer quand il reste plus qu'un seul joueur vous mettez deux poudre d'abord vous mettez le test fort comme avant avec votre avec donc c'est en fait c'est exactement la même commande si vous voulez cette commande là alors j'ai mis un m2 vous allez comprendre pourquoi enfin le m2 ne sert à rien donc vous avez en fait cette commande là c'est la même que la celle de votre world border que vous avez mis ici donc c'est la même que vous devez rentrer dedans alors donc comme d'habitude le milieu donc le test fort x y z c'est le milieu de de votre arène le rayon de votre arène alors j'avais mis un m2 mais bon oubliez le c'était pour savoir le mode de jeu auquel mais bon ça on s'en fout c'était pour faire un test donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester tous les joueurs qui se trouvent à l'intérieur vu qui logiquement quand il à la fin de la partie il en reste plus que deux donc vu qu'il reste plus que deux joueurs ces deux poudres sont encore allumés donc je tiens à préciser quand vous êtes 20 joueurs donc les poudres ici sont allumés donc cette torche éteint quand il reste plus que deux joueurs cette ces deux poudres sont encore allumés et quand il ne reste plus qu'un seul joueur donc un autre dessus l'autre si vous voulez cette poudre là s'éteint et donc il reste plus qu'une seule poudre et automatiquement vu que ces répéteurs ne sont alors là j'ai c'est juste que j'avais décalé mon système de 1 donc j'ai mis deux répéteurs mais vous vous en mettez qu'un donc ce répéteur ou ouais bon voilà mes deux répéteurs s'éteignent ensuite cette lampe vu qu'elle n'est plus alimentée elle se réallume et donc automatiquement ce qu'on va faire c'est que direct on va clear lit on va lire le joueur qui se trouve dans l'arène donc toujours avec les coordonnées du milieu de l'arène ensuite on va mettre la world border donc le champ ce que j'appelle le champ le champ magnétique donc là on le sait que moi j'ai mis un million de blocs donc vraiment très loin vous vous mettez vraiment très loin le plus loin possible donc un million de blocs après ouais bon voilà vous mettez assez loin donc moi j'ai mis un million de blocs par rapport au centre ensuite 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 ici vu qu'il reste plus qu'un seul joueur vu que les autres joueurs ont été téléportés au lobby principal vous give donc arobaza bon là vu qu'il reste plus qu'un seul joueur ça change rien donc m2 là il sert non plus à rien donc vous give à tout au dernier joueur donc toujours les coordonnées du milieu de l'arène donc là vous lui donnez la récompense après vous pouvez vous rajouter si vous voulez au lieu de le mettre de lui donner des items vous pouvez lui donner des points dans un scoreboard par exemple vous avez de l'argent là au lieu de mettre give vous mettez scoreboard player add un point etc bon non vous savez ce que vous devez faire donc là moi je donne des 11 lingots d'or ensuite ce qu'on fait alors ça cette commande logiquement vu qu'il est déjà en guerre alors ce que vous pouvez faire peut-être qu'il a plus beaucoup de coeur c'est de le île de lui redonner de la vie 1 donc au lieu de de changer des modes vous lui redonner de la vie ensuite hop vous téléportez au lobby principal donc tu joues avec les coordonnées du milieu de l'arène et pour finir ce qu'on fait c'est que ici alors j'ai juste regardé j'ai dû me tromper juste s'acheter pp ouais c'est bien ce que je me dis donc c'est pour ça qu'il y avait un bloc de redstone ici donc en fait cette commande là elle sert à rien enfin au contraire elle est inutile donc ensuite s'il reste des items dans l'arène par exemple un joueur meurt ou des personnes jettent des trucs inutiles on va killer donc arrobase e donc toutes les entités dans le rayon du milieu de l'arène mais vu qu'il y a plus de joueurs vu qu'on l'a déjà téléporté avant il y a plus de joueurs et pour finir voilà on fait un petit file donc ça c'est le point le plus bas de votre arène et ces coordonnées là c'est le point le plus haut de votre arène donc en diagonale donc c'est un peu comme word edit pour ceux qui connaissent donc si vous voulez c'est le point ici donc vous en gros si vous voulez vous prenez la ligne là tchac vous l'alignez la ligne là vous l'alignez comme ça c'est dans cette zone et donc le point le plus bas de demain de mon arène vu que moi c'est sur le sol il n'y a pas de montée de descente ça sert pas grand chose et point le plus haut donc hop 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 donc le point le plus haut ça serait là donc vous mettez les coordonnées de ces blocs voilà donc vous prenez en globalité toute l'arène où là vous aurez pu poser des coffres donc en fait vous pouvez tout simplement en fait le poser à la hauteur de deux enfin à voir donc en fait vous prenez toutes les toutes les coordonnées de votre arène on avance on avance on avance et donc on fait la commande file c'est ici voilà hop donc le point le plus bas le point le plus haut minecraft air donc on veut remplacer on va on veut oui on veut remplacer les tous les coffres qui ont été posés sur la map par des blocs d'air donc on fait minecraft air 0 donc ça c'est le c'est le datatag il me semble mais vu qu'on ou je sais plus ce que c'est en bon bon en gros vous mettez 0 vu qu'on veut ça veut dire qu'on veut qu'on veut rien ajouter c'est un truc spécifique bon je j'ai un peu oublié ce que c'était ensuite là on dit qu'on que l'air va remplacer le coffre donc minecraft chest voilà et donc ensuite quand la partie après au bout ce que vous pouvez faire c'est réactiver le panneau avec le tuto que j'ai fait au bout vous ici vous mettez un un répéteur et au bout vous mettez ici un common block qui va qui va permettre au panneau de se rechanger et comme ça les joueurs vont pouvoir rejoindre la partie et comme ça ça fait une une boucle interminable donc il me semble que j'ai abordé tous les points importants ou même voir tous de cette de ce mini jeu alors après les coffres j'ai un peu je me suis un peu mélangé donc si vous avez des questions des problèmes ou d'autres propositions de vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et si on connaît sur cette vidéo vous aura été utile et que vous l'aurez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et partager ça fait toujours super plaisir et j'espère qu'on se revoit pour une future vidéo et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine